Salut les tondeuses, vous regardez la première série des tutos MyDinTDZ, c'est parti ! Cette série de tutos en comportera 5, les 5 erreurs du débutant à ne pas commettre. Je vous expliquerai comment ne pas tomber dans ces pièges là et surtout comment en tirer un bénéfice pour progresser vite et bien. Et ça, ça marche ! La première, on va la traiter dès aujourd'hui, c'est le fait de vouloir aller trop vite. Quand on débute, on veut aller vite, on veut progresser vite, mais à l'arrivée, en fait, on force tellement qu'on est dans une gestion de l'urgence permanente et ça n'a pas vraiment d'intérêt. On verra dans les autres vidéos qui vont suivre qu'on ne peut pas freiner et tourner à la fois, c'est pas possible, qu'il faut exploiter la largeur de la piste qu'on nous met à disposition, c'est important et on se facilite la vie, qu'il ne faut pas sombrer dans la folie, selon Einstein. Einstein faisait de la course auto, il faut croire. Et on finira par les gens qui font un setup à l'arrache, au pif, au hasard, ça ne marche pas. La bonne nouvelle, c'est que quand il y a un problème, il y a une solution. Et les solutions, je les ai, je vais vous les donner. Grâce à ça, vous allez progresser rapidement. Quand on est un pilote débutant, on veut aller vite, c'est le but de la course, c'est l'essence même de la course, mais par contre, vite et bien, c'est compliqué. Il ne faut pas croire que vous perdiez une, deux, trois secondes au tour sur un pilote expérimenté, parce que le gars freine 5 mètres plus tard que vous. Au pire, il gagne un dixième par tour, mais il ne gagne pas trois secondes, ce n'est pas là que se joue le nerf de la guerre quand on débute. Donc, le but du jeu, c'est d'essayer de ne pas attaquer à outrance en permanence, parce que quand vous faites ça, toute votre concentration, elle est sur une sorte de gestion de l'urgence, de gestion des limites en permanence. Et ça, ce n'est pas constructif, vous n'apprenez pas vite et le résultat n'est pas rapide. En piste, ce n'est pas rapide. C'est triste, mais il faut faire le deuil de ça. Ce n'est pas en attaquant comme un bourrin qu'on va vite. Au lieu de ça, le plus facile et le plus efficace, c'est de séquencer ces virages. Avant chaque virage, vous allez vous poser une série de questions, que je vais vous donner tout de suite après. Vous allez vous poser cette série de questions comme une checklist dans un avion. Si vous cochez toutes les cases, le virage est réussi. Si au milieu de tout ça, vous commencez à mettre des noms, le virage ne sera pas optimal. Alors, ça peut aller juste de la petite sanction en temps, perdre quelques dixièmes, à la sortie de piste, selon quelle étape vous avez loupé. Mais l'important, en fait, c'est d'avoir ce déroulement dans la tête. Ça permet de séquencer, cadencer les virages. Et là, on commence à parler de rythme. C'est là le fameux rythme de la course auto. C'est réussir à cadencer les choses et à pouvoir faire plusieurs fois la même chose d'affilée grâce à tous ces mini repères qu'on aura pris. C'est important. Et surtout, c'est tellement, tellement efficace. Si vous voulez prendre des notes, c'est maintenant. Le moment important de l'émission, il est là. Ça arrive tout de suite. Les huit questions qu'il faut se poser avant d'attaquer chaque virage. Cette checklist-là, elle est importante. Elle est capitale. Elle va vous permettre de progresser très vite. Et de très, très vite trouver un rythme et une sorte de cadence sur la piste. Avec ça, normalement, vous vous évitez beaucoup de problèmes et beaucoup de temps perdu à rouler dans le vide. Les huit questions tout de suite. On commence avec la première. Est-ce que je suis bien placé sur la piste ? On aura une vidéo de tuto consacrée entièrement à ça. L'exploitation de la largeur de la piste. C'est important. Ça vous facilite la vie. Et ça vous permet d'emmagasiner plus de vitesse. Est-ce que je suis bien placé ? Ok. Est-ce que je connais mon point de freinage ? Ça, c'est important. Avant d'arriver au freinage, il faut savoir où est le point de freinage. Le repère de freinage, ça peut être le début d'un vibreur, un panneau, une tâche sur la piste. Qu'importe. Mais il faut que vous sachiez à l'avance où prendre les freins. C'est important pour pouvoir le refaire de tour en tour. Et vous ajuster au fur et à mesure que vos pneus se dégradent. Ou que vous êtes à l'aspiration de quelqu'un, etc. Une fois qu'on connaît notre point de freinage, on se demande combien de rapports on va devoir descendre dans le virage. Si on est en sixième et qu'on sait que le virage se passe en troisième. On n'a pas besoin de quitter la piste des yeux pour regarder l'afficheur marqué 6, 5, 4, 3. On a simplement à se dire 3 dans la tête. Et quand on prend les freins, 1, 2, 3. Ça permet de garder sa concentration sur la piste, sur le ressenti. Plutôt que de gaspiller sa charge mentale. A regarder un afficheur se décrémenter comme ça jusqu'à 3. Ça n'a pas d'intérêt. Et c'est de la perte de concentration quelque part. Quatrième point. Est-ce que je freine correctement ? Est-ce que le frein est efficace ? Est-ce que ça se passe bien ? Est-ce que je freine en ligne ? C'est ce qu'il faut favoriser. Freiner tout droit. Éviter que la voiture fasse ça. Essayer de la garder le plus en ligne possible. Est-ce que tout se passe bien jusque-là ? Ça va vous rassurer sur la suite du freinage et vous empêcher de faire des erreurs de débutant. L'erreur du débutant, à un moment donné, c'est d'avoir l'impression que la voiture ne va pas s'arrêter. Et de tourner trop tôt. Parce qu'à partir du moment où on tourne, là aussi il y aura une vidéo entière consacrée à ça. À partir du moment où on tourne, la voiture freine moins, voire plus du tout. Selon comment vous tournez et comment vous freinez en même temps. Alors le but du jeu, c'est de se rassurer au fur et à mesure en se concentrant sur l'assiette de la voiture. Essayer de garder une voiture en ligne pour casser la vitesse et arriver au virage comme ça. C'est important et c'est un exercice à faire. Mais le fait de se poser la question, déjà ça vous guide dans le bon sens. Le cinquième point, là aussi on aura une vidéo complètement consacrée à ce sujet. C'est est-ce que la voiture réagit à la direction au moment où je soulage un peu les freins ? C'est le fameux freinage dégressif. Ça intervient dans la fin du freinage. Et ça nous permet de savoir si on a arrêté suffisamment la voiture pour pouvoir prendre le virage. Ou s'il faut être encore un peu patient. Donc on y reviendra à une vidéo entière consacrée à ça. Maintenant qu'on a réussi à trouver le moment où la voiture réagit. On se demande tout naturellement derrière. Est-ce que la voiture dans le virage au moment où on a quasiment plus de frein et pas encore d'accélérateur. Est-ce que la voiture est au bon endroit ? Est-ce qu'elle n'est pas trop large ? Est-ce qu'elle n'est pas trop courte ? Est-ce qu'on est bien placé sur la piste à ce moment-là ? Est-ce qu'on passe à la corde qu'il faut ? Est-ce qu'on est le plus efficace possible ? Ça c'est un très bon point de repère de façon globale. Si vous voyez que la voiture est trop loin, entre guillemets. C'est que vous avez freiné probablement trop tard. Si la voiture est trop près, c'est que vous avez freiné trop tôt. Ça permet d'ajuster tout ce qui s'est passé avant et de caler ça pour pouvoir le répéter de tour en tour. Parce que vu que vous avez des points de repère partout, finalement, il suffit de faire évoluer un point de repère et ça décale les autres automatiquement. Ça, ça va vous faire gagner beaucoup, beaucoup de temps sur la piste et beaucoup, beaucoup de temps dans votre progression. On a pris la corde. Maintenant, on doit réaccélérer. Est-ce qu'au moment où je reprends les gaz tranquillement, forcément, Est-ce qu'au moment où je reprends les gaz, la voiture va avoir une trajectoire qui va me permettre de sortir pied plancher du virage ? Si la réponse est non, ça veut dire que vous n'avez pas encore fini le virage. Il faut être patient, il faut jouer un peu avec l'accélérateur, laisser le temps à la voiture de finir de pivoter. Et dès que vous sentez que quand vous accélérez, la trajectoire que vous prenez avec cette légère dérive va être OK, c'est-à-dire que vous n'allez pas sortir des limites de la piste, alors là, c'est pieds planches le plus tôt possible. Le but du jeu, c'est d'arriver au moment où vous savez que vous pouvez appuyer à fond et que la voiture va rester dans le tracé. Ça va vous donner une belle relance. Et ça aussi, ça fait gagner beaucoup de temps. Plutôt, ça évite d'en perdre beaucoup. La dernière question à se poser, c'est Est-ce que j'ai exploité toute la largeur de la piste en sortie de virage ? Ça, c'est un peu subsidiaire puisque le virage est terminé et que si globalement tout s'est bien passé, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas. Mais par contre, si vous vous apercevez qu'à la sortie du virage, vous êtes au milieu de la piste, que vous n'êtes pas allé jusqu'à l'extérieur, ça, ça veut dire que vous avez manqué de vitesse moyenne dans le virage. Vous auriez pu emmagasiner un petit peu plus de vitesse en entrée, laisser la voiture dériver un petit peu plus par son poids à la sortie et exploiter toute la piste. Mais en faisant ça, vous auriez accumulé beaucoup plus de kilomètres heure moyens et donc ça améliore votre chrono et votre rythme général, le fameux rythme. C'est une bonne question à se poser. Si vous voyez que systématiquement, vous sortez trop large, c'est qu'à un moment donné, vous embarquez trop de vitesse dans le virage. Ça peut jouer au freinage, au moment de la prise de corde. Si vous prenez la corde trop tôt, que vous n'avez pas eu le temps de freiner la voiture, automatiquement, elle a encore trop de vitesse engagée et elle va glisser. Ou alors, est-ce que vous réaccélérez trop tôt et à ce moment-là, il faut juste patienter un peu. Voilà, ça peut intervenir à plusieurs endroits, mais ça vous donne un vrai indice sur votre performance dans ce virage, sur votre efficacité. Si vous rentrez à l'extérieur, que vous prenez la corde et que vous sortez à l'extérieur, en général, le virage, il est réussi et il est plutôt efficace. Si vous cochez toutes les cases sur un virage, vous avez un virage réussi. Si vous le cochez sur tous les virages du circuit, vous avez un tour réussi. Et si vous arrivez à le faire cinq fois d'affilée, vous maîtrisez le combo circuit-voiture. Je vous invite à essayer, vous allez voir, ce n'est pas si simple que ça, mais vous allez vraiment constater que quand vous y arriverez, vous aurez maîtrisé le combo circuit-voiture et que sur ce circuit-là, d'une façon générale, vous aurez appris à le manier avec n'importe quel automobile. Si on ne devait retenir qu'une seule chose de cette vidéo, ce serait ceci. Allez vite, foncez tête baissée sans se poser de questions. Ça ne fonctionne pas, ça ne vous fera pas progresser, voire même ça ralentira votre progression. Alors que séquencer les virages en se posant plusieurs questions, plusieurs tours d'affilée au même endroit, ça va vous permettre d'établir des repères. Et les repères, c'est le point de départ de la progression. Une fois que vous aurez vos repères mis en place, virage après virage, ça va se faire. Au début, vous allez faire sur le premier virage, à la sortie des stands, et puis sur le deuxième, et puis sur l'enchaînement 3-4, etc. Une fois que vous aurez fait ça sur tout le circuit, vous allez voir que vous maîtriserez vraiment ce qui se passe et surtout vous arriverez à le refaire plusieurs fois d'affilée sans commettre d'erreur. Et ça, c'est le début d'une base de progression, c'est le point de départ pour commencer à piloter. L'émission est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie. N'hésitez pas à vous abonner, laissez des commentaires, posez vos questions, j'y répondrai, je ferai peut-être même des vidéos pour y répondre. En attendant, on se retrouve très rapidement avec le deuxième tuto qui concerne le freinage dégressif. Vous allez voir, je vais tout vous expliquer, vous allez tout comprendre.